bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube merci à toutes les personnes qui me soutiennent de loin de près à toutes les personnes qui me donnent la force qui m'envoie des bonnes ondes à toutes les personnes qui me soutiennent même en passant juste en regardant mes vidéos qui ne sont pas abonnés merci à tous parce que ce que je fais c'est juste pour conseiller au moins une personne sont intéressés moi ce me va déjà c'est vraiment une chaîne si vous n'avez pas encore regardé les autres vidéos que j'ai fait j'ai fait vraiment des vidéos intéressantes qui peuvent par ta situation de maladie de vie la situation de couple la situation personnelle ça peut te faire écho et si tu aimes tu peux me laisser un commentaire tu peux m'interpeller sur quelque chose si tu as une histoire tu veux que quand le partage ensemble pour tirer de laissant pour des conseils qu'on peut se donner ensemble voilà vous pouvez le faire boule sur ma page facebook pour que vous puissiez me contacter en privé si vous voulez mais laisser des histoires et je pourrais les raconter ici et que chacun de nous puisse avoir une un aperçu sur sa vie ou sur ce qu'il fait alors aujourd'hui je vais parler de la honte dans notre société africaine surtout de la honte de de l'handicap mental oui des maladies mentales et de là de justement parce que on nous a diagnostiqué par exemple bipolaire on a honte parfois d'en parler dans la famille parfois on a honte de d'assumer cela alors que ça pourrait t'aider ce n'est pas pour te juger mais bien même si dans la société où nous sommes nous sommes vraiment dans une société de jugement où on dit ouf toi qui est si fort comme ça tu es dérangé de la tête non ce n'est pas que tu es dérangé de la tête tu as un problème tu vois voir un professionnel de la santé qui te diagnostique et qui te donne des méthodes à suivre pour que tu puisses améliorer du jour au jour quand on parle de troubles de comportement par exemple les gars des gens qui souffrent de troubles de comportement ça se manifeste parfois par les sauts d'humeur comme on dit mais il peut être tout à l'heure il peut être gentil et à la seconde qui vient et se met à hurler ou à se fâcher pour n'importe quel comme à n'importe quel problème des fois chez sa femme le matin il sort il est tout content mais quand il revient il vient avec toute sa frustration du dehors dans la maison il y en a d'autres qui se réfugient dans la boisson dans l'alcool il va se saouler dehors et quand il rentre il crie sur tout le monde il tabasse tout le monde et quand il revient sur son état normal il commence à demander des pardons il commence à te raconter parfois des histoires à tenir debout pour que tu aies pitié de lui c'est la majorité de ces personnes se victimisent ils sont toujours dans la victimisation ils sont là je suis victime regarde moi au travail on m'insulte on me garde de haut moi je suis et pendant je fais beaucoup de choses pour ce cette boîte pour les gens qui sont dans les boîtes cela ne signifie pas qu'ils ont pas un problème dans dans la boîte ou dans son travail mais il y en a d'autres qui inventent des problèmes c'est là où commence la mythomanie c'est là où commence les gens qui deviennent des moteurs compulsifs des moteurs maladif parce que ils sont entrés de 2 2 ils veulent que les gens puissent avoir pitié que d'eux qui ne regarde plus personne malheureusement ce genre de comportement ces gens de personnes existent des fois c'est ton mari des fois c'est ton petit copain des fois c'est ton compagnon vous avez eu des enfants mais il est toujours là en train de se victimiser au lieu de cher quand on lui dit mais attends change si ça ne marche pas il veut dire mais non en fait le bleu le chef il veut pas de moi parfois c'est dans sa propre famille il dit que tout le monde est il commence à voir des 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 sorciers ailleurs les sorciers dans la famille ils veulent pas que je réussisse maintenant que je suis en france ils ne veulent pas que je fasse ceci il ne peut pas que je fasse cela je ne dis pas que toutes les personnes qui se victimisent ils ont des problèmes de mythomanie mais il y en a qui ont un réel problème et des fois ils ont honte d'en parler d'aller chercher juste de l'aide surtout dans nos familles africaines dès que tu dis dans notre famille africaine que je suis un j'ai un problème psychologique on va te regarder de haut surtout si c'est un homme on va te dire et un homme ne pleure pas un homme ne n'est pas là à se victimiser tout le temps elle dans sa bonhomme non il y a des gens confiant tout acte que tu vas en pas pour nous deux deux traumatisant va laisser des stigmates ça va travailler d'autant 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 dans ta tête tu seras psychologiquement dérangé et des fois les gens qui sortent dans la maille du filet et ben il commence à faire des dégâts chez d'autres personnes je prends juste un exemple il ya des hommes qui racontent à des femmes des des histoires bidon parfois de leur ex que non mon ex tu sais mon ex il avait eu on a eu un enfant et il a fui avec l'enfant elle est allée vivre avec sa soeur et moi je suis là je n'ai rien fait tout ce que j'ai fait dans ma vie c'est travailler pour lui pour elle elle n'avait pas des papiers surtout ici en france avec des histoires de papiers oh mon dieu beaucoup de gens se victimisent pour ça elle n'avait pas des papiers je vais ramasser sa soeur elle était prête à la gt dehors elle est venu pleurer chez moi moi je prends la la fille et puis je je lui donne un enfant à l'arrivée elle a eu des papiers elle est partie quelqu'un qui va te raconter une histoire comme ça tu vas dire que mais oui c'est vrai parce que je connais la fille surtout si vous connaissez ce qu'il y avait vous avez des amis en commun va dire mais oui je connais la fille il a oublié tout ce oui il a fait il donne tout le beurre chez la fille non c'est la fille je vous jure vous ne regardez pas comment elle est elle a passé mon temps à m'insulter et ma mère m'insulte et ma mère oh mon dieu ma mère qui est morte depuis très longtemps qu'on m'insulte et ma mère mais c'est du mensonge les gens comme ça la majorité il y en a plein et la majorité souffre de mythomanie et ils ont peur parfois de bipolarité parfois des sérieux problèmes psychologiques mais ils ont peur ils ont honte surtout pas la peur de dévoiler que tu souffres de ça parce qu'ils sont assez intelligent et malin de pouvoir manipuler une personne et ils oublient pas ils oublient pas tu lui avait fait quelque chose ça fait déjà dix mois eh ben il va remettre il va se venger et il va comporter tout un scénario pour te faire culpabiliser toi il ya mec qui souffre de ça moi je crois qu'il doit souffrir de quelque chose psychologique je sais pas quoi mais c'est un monde heures c'est un monde au premier dégré il manque comme il respire de la manière de respirer c'est sa manière aussi de mentir c'est incroyable mais vraiment j'ai jamais vu personne comme ça c'est lui toujours qui est bien c'est lui toujours qui qui aide et en retour personne mais personne ne l'aide alors que c'est le mytho celui combien d'hommes sont il ya un homme qui est parti rentrer de la maison d'une femme cette femme là elle avait six enfants 6 le dernier de son de son bébé il avait eu ça avec un gars et donc du jour au lendemain surgit son nouveau gars et le nouveau gars lui fait comprendre que lui il aime beaucoup les enfants il dit que moi j'aime beaucoup des enfants à moi j'en râle fort la vie directement j'en ai six et bien moi quand une femme a plus d'enfants plus d'expérience tout ça moi j'adore et la femme follement amoureuse du garçon il dit ben donc on y va pourquoi pas et quand il est venu il avait tous ses enfants surtout les plus petits il lave les enfants il fait la serpillère dans la maison il cuisine et il dit à sa nouvelle copine toi tu peux rester au lit moi je vais te faire le petit déjeuner il lui apporte le petit déjeuner au lit quelle femme n'aimerait pas un nom comme ça qui quelle femme n'aimerait pas un nom comme ça qui a un petit soin et en dehors de ça qui n'est même pas sensible au bruit des enfants qui qui font des chariots qui crée qui fait non moi je viens d'une grande famille je peux même te présenter la famille ma famille c'est une grande famille donc moi ça me dérange pas moi j'ai je me suis déjà occupé de mes neveux et tout ça me dérange pas la fille dit waouh c'est un ange qui j'ai eu plutôt un démon je sais pas de quel de quel catégorie mais c'est un démon le gars le gars a duré trois ans dans une relation en près de vivre une vie qu'ils n'aiment pas déjà un il n'aimait pas les enfants de ses propres enfants propre quand je dis propre dans ses enfants qu'il a mis au monde je vous jure il y en a rien à foutre donc quand il faisait tout ça chez la fille c'était pour gagner en fait son empathie d'abord parce que le jour qui va gaffer par exemple ben la fille va dire ben il m'a fait tout ce bien qu'il m'a fait même s'il a gaffé et je veux le pardonner c'est comme ça qu'ils prennent c'est pour cela je dis faut faire très attention parce qu'il ya des gens qui montrent pour s'en sortir dans une heure d'une relation d'une situation pour s'en dédouaner je dis pas que ces gens là sont des mythos même si on a beaucoup qui penchent vraiment vers la mythomanie mais il y en a d'autres qui le font d'une manière délibérée juste pour nuire c'est à dire qu'il va d'abord de bercer de câliné de montrer que tu n'as pas de défauts tu es une femme extraordinaire et donc la fille lui demande et toi des enfants il ya un enfant que je vais le mettre au monde avec ma m'a mon ex là mais mon ex a pris l'enfant chaque fois que je vois l'enfant je pleure les larmes ou du garçon mon premier garçon ici mais la fille tellement insolente moi j'étais là je 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 regardais je me rabaisser parce que je suis issu d'une famille j'ai grandi avec un oncle et donc moi je me suis dit je vais vendre ma famille avec elle on va avoir des enfants et tout dès qu'on a eu un enfant et cette femme là je te jure je préfère encore une femme qui a déjà ses enfants parce que moi je connais mais une femme qui n'a pas il a pris l'enfant il est parti avec la belle dame regarde le monsieur dit un peu pauvre sur tout ce que tu fais chez mes enfants je suis pas sûr que tu sois toi le mauvais c'est elle la mauvaise elle dit ah je veux même te présenter ma famille ils vont te témoigner si tu penses que je suis en train de mentir malheureusement la famille aussi était dans le coup pendant trois ans ils ont berné la pauvre femme qui avait six enfants trois ans jusqu'à la femme a eu la décision de d'être enceinte de son septième enfant pour pouvoir dire à ce garçon à ce monsieur merci de t'avoir occupé de mes enfants mais quand la vérité est tendue ça ça sera sur une autre un autre épisode pourquoi je parle de ça parce que ces gens là parfois ils souffrent de la mythomanie ils souffrent de la dépression vraiment ils souffrent des deux du traumatisme depuis l'enfance et ils refoulent tout ça derrière comme si ils étaient en réservoir là ils vont jeter que des choses à un moment donné ces jours là vont déborder et tout le monde saura on vient jeter les éléments pour périmés et des des trucs qui ne sont pas bien donc notre cerveau n'est pas là à accumuler des choses quand vous quand vous passez dans une situation compliquée de traumatisme on vous avait abandonné on quand vous étiez jeunes on vous insultez beaucoup quand vous vous êtes devenu grand on vous a violé ce genre de truc le cumul de tout ça c'est comme des ordures que vous allez jeter à une décheterie et une fois que vous accumulez vous accumulez à un moment donné ça va remplir et ça va déborder et on saura que là on jette des trucs si à la base c'était des trucs que vous jetez à huis clos c'est à dire que personne ne veut ne veut voir à un moment donné on saura que vous pourrez c'est de toutes parts que cet endroit c'est une pourriture bien notre corps notre cerveau notre organisme réagit de la même manière tout ce que vous avez fait quand vous étiez jeune ça va vous rattraper le mensonge que vous faites ça va vous rattraper attention quand vous avez une personne dans la famille qui se comporte ainsi dit oui que c'est pas normal ce que tu fais parce que tu fais non seulement tu te fais mal à toi même parce que tu dois réfléchir comment ce que je veux faire pour pour mentir pour faire croire à l'autre que ce que je dis est vrai il faut que tu fasses que tu aies déjà des complices des complices doit accepter et après tu mets en marche tata ta démarche et c'est grave c'est à dire que tu ne dors pas à tout moment tu te dis qu'est ce que je vais inventer et si une fois que tout le scénario que tu as inventé et mis en place tu dois maintenant chercher les gens qui viendront appuyer ce scénario afin que c'est un sens je vous jure ce genre de personnes existent et les victimes et les qui se l'expliquer les gens qui payent de tout ça ce sont leurs enfants parce que il fait un enfant il abandonne et il part chercher une autre femme pour faire un autre enfant il va aussi abandonner dès qu'on va l'attraper il abandonne ou carrément lui-même il se fatigue il abandonne tellement qu'il n'est pas bien et c'est grave c'est grave à cause des péchés d'autres personnes des des erreurs que d'autres personnes ont fait dans ta vie toi tu veux le faire payer à aux gens que tu rencontres dans la rue parfois ses amis parfois ses propres personnes de la famille la mythomanie là la bipolarité il y a des gens qui souffrent d'une dépression sévère il ya des gens qui ne dorment pas pour pouvoir améliorer leur qualité de mensonge il ya des gens qui sont parano dès que voit il y avait une femme il commence à lui dire des choses que tu sais moi je voulais partir au canada mon oncle m'a envoyé de l'argent et voilà que une fois c'est tout cet argent là il était obligé quand ça n'a pas marché il est parti il est juste il m'a envoyé une autre personne à la place et cette personne là un jour il doit payer tout l'argent que mon oncle a fait pour moi toi quand on te raconte une histoire comme ça tu te dis c'est juste quelqu'un qui parle lui aussi quand il va il va sa vie sera bien mais il va plus penser à ça là c'est parce qu'il est peut-être dans une dans une condition de détresse vraiment si j'ai été dans une condition comme ça j'étais dans la condition de détresse quand je vois que voilà mais quand j'y arrive je me pose et que cette même personne amène jusqu'au bout mais pas dans la violence c'est à dire qu'il te le dit pas pour pour frustrer ou faire du mal à l'autre mais c'est pour dire que on peut pas te donner quelque chose sans que tu ne remette cette chose en retour c'est à dire que je t'aide toi obligatoirement tu dois aussi m'aider pas une autre personne j'étais d'aujourd'hui le jour que tu seras bien tu dois m'aider si tu m'aides pas c'est foutu pour toi c'est grave il va faire le tout que tu aies la tête en bas que vous ayez un enfant ou pas et il va en rigoler et quand il rigole il en même toutes les personnes avec qui ils sont en mèche il commence à rigoler deux sortes de personnes existent et ce sont des mythomanes des moteurs compulsifs et ils ont honte d'aller consulter pour trouver une solution à leurs problèmes merci beaucoup de m'avoir entendu si je suis dans le cas mon frère cherche la solution si tu en as pas et c'est de regarder mes vidéos tu pourras te dire mais pourquoi j'ai fait ça vous détruisez les vies d'autres personnes mais c'est pas les autres personnes qui sont en train de se détruire c'est toi même tu es en train de te détruire c'est à dire du fond de ton coeur tu es en train de tout tu deviens comme quelque chose tu dors pas parce que tu dois mentir avant de dormir tu commences à cogiter toi tu penses qu'il est en train de dormir alors qu'il ne dort pas il cherche quel scénario il va encore inventer bon bref je serai pas langue merci beaucoup faites moi des remarques si ça vous parle ce sujet surtout le sujet de la santé mentale je vais pas lâcher je prendrai des exemples c'est des exemples pour que les gens réagissent et se disent que oui j'ai été dans un cas comme ça des cas de violences conjugales on va en parler comment est ce que ça détruit l'état psychologique d'une personne celui qui fait et celui la personne qui commet l'acte et celle qui reçoit l'acte merci beaucoup au revoir